Bonjour, aujourd'hui nous allons fonctionner une fistule en botanol. Le tunnel a été préalablement créé avec des aiguilles tranchantes lors des six dernières séances. Nous avons choisi une zone bien développée, reptiline et superficielle. Nous allons fonctionner pour la première fois avec des aiguilles émoussées. Après une friction hydroalcoolique, nous allons préparer le matériel. Pour ce faire, nous avons besoin d'un set de branchement, deux aiguilles émoussées 15 gauges, un garrot, une paire de gants stériles supplémentaires et un paquet de compresses et un flacon antiseptique. La technique de canulation en boutonnière consiste lors de chaque séance d'hémodialyse à insérer par un infirmier formé à cette pratique les aiguilles artérielles et veineuses au même point, à la même profondeur, selon un même angle dans le but de canuler l'accès. Le patient s'est lavé la fistule avec un savon antibactérien avant de s'installer. Nous enfilons la première paire de gants stériles pour effectuer l'asepsie de la fistule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous récupérons le grattoir sur le capuchon de l'aiguille. Celui-ci va nous aider à ôter les croûtes. Il est important de s'assurer que la croûte a été entièrement retirée pour éviter de l'introduire dans le tunnel à la ponction. L'utilisation d'aiguilleux standard est déconseillée. La deuxième croûte a été retirée. Nous mettons en place un garrot. Une deuxième asepsie de la peau est ensuite réalisée. Les aiguilles émoussées sont des aiguilles à bout arrondi non tranchantes. Après avoir repéré le tunnel, nous insérons l'aiguille artérielle selon un même angle et à la même profondeur. Nous faisons de même avec l'aiguille veineuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le branchement s'effectue ensuite de manière classique. Merci ! 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 A bientôt 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 !